Musique Alors alors, je vous présente brièvement la forêt jardin. Je parle sous le contrôle de Franck, notre grand spécialiste ici présent. Donc on l'a implanté dès qu'on a découvert la permaculture en 2008. Et la forêt jardin, moi c'est un concept qui m'a beaucoup plu très vite parce que les permaculteurs, en fait, quand ils l'ont établi, sont vraiment basés sur la nature. Encore une fois, on recrée un écosystème, mais pas n'importe lequel. On recrée une forêt. Alors je trouvais ça juste génial. Et Bill Mollison, l'un des pères fondateurs de la permaculture, un Australien, a constaté que dans les forêts, en fait, il y avait sept strates à peu près. Donc la canopée, les plus grands arbres, les arbres moyens, les buissonnants, les couvrants, tout ce qui est liane qui va s'attacher ou qui peut ramper, tout ce qui est légumes racinaires. Et puis après, il compte aussi tout ce qui peut être champignons et autres. Et en fait, il s'est dit, si très simplement, on recrée une forêt, à l'image des forêts, dans un écosystème à l'état naturel, quand je dis à l'état naturel, c'est non modifié par l'homme, avec des choses qu'on pourrait utiliser, consommer. Alors ça peut être du bois matériau, ça peut être de la liane, matériau, pour faire des loisiers, etc. Ça peut être des plantes aromatiques et médicinales, ça peut être des baies, comme on en a beaucoup autour de nous, des fruits, énormément de choses qui vont faire que dans ce simple milieu, on aura beaucoup, beaucoup de production en un lieu réuni. Et quand on a mis en place cette forêt jardin, il y avait plein de fonctionnalités qu'on n'avait absolument pas soupçonnées à l'échelle de la ferme, et qu'on réalise un petit peu au fur et à mesure des années. Donc c'est assez génial, parce qu'entre le moment où vous lisez quelque chose dans un livre, et qui est très théorique, et quand vous le percevez vraiment sur le terrain, c'est comme être gosse et découvrir le premier bonbon à Noël. Enfin bref, donc le fait est que, on l'a implanté ici, ici on a un couloir de vent dominant, un vent nord-ouest, et cette forêt jardin, en fait, elle vient faire un écran, alors écran ici est un mot, j'allais dire, plutôt positif, il ne vient pas barrer le vent, mais il vient faire un pare-vent, qui fait en sorte que la quasi-totalité du maraîchage est à l'abri des vents. En tout cas, il y a des vents de force moindre par rapport au vent d'Imena. Et le vent reprend, on le voit, le vent se réengouffre à l'issue des dernières serres, il reprend sur le mandala. Donc pendant plusieurs mètres, là, comme ça on arrive à diminuer l'impact du vent. Encore une fois, en Valais, vous comprenez l'intérêt que ça peut avoir. Autre chose qu'on n'avait pas soupçonnée non plus, avec les deux printemps qu'on vient de vivre, vous avez vu combien c'était dur d'avoir de l'herbe pour les quelques éleveurs qui sont là. Et nous, on a beaucoup, beaucoup eu de mal aussi à nourrir nos animaux au printemps. Donc l'âne, c'est essentiellement les équidés, qui sont là d'habitude quelques moutons. Eh bien en fait, cette forêt jardin s'est avérée être une réserve de nourriture pour les animaux. Parce qu'entre le moment où tout est rentré à fructification et le moment où on pouvait encore les laisser dedans, en fait, ils n'ont pas fait de dégâts. Ils ont un peu taillé les framboisiers, mais c'est pas grave, ça fait une taille naturelle, comme on les nomme, l'interventionniste. Autre fonction de la forêt jardin, c'est que, Charles vous a expliqué maintenant un peu comment on procédait pour le maraîchage. En fait, ce système permaculturel, c'est un peu comme un cercle avec les différentes fonctions, les différents éléments. Et vous vous êtes rendu compte que c'est très, très gourmand en matière. Donc on a besoin d'énormément de matière en maraîchage pour tous les mulch de diverses natures que ce soit. Et donc, cette forêt jardin s'est avérée être un puits de ressources, je ne vais pas dire sans fond, parce qu'à un moment donné quand même, on n'a plus trop d'ortie et plus d'herbe, mais il y a énormément, énormément de ressources, que ce soit les feuillages, que ce soit les végétaux. Tout peut être réutilisé pour le maraîchage, pour le paillage, pour faire du compost, etc. Donc c'est vraiment une forêt d'abondance. On l'appelle forêt nourricière souvent en français. Il y a divers vocables. Il y a forêt nourricière, en anglais c'est food forest, jardin-forêt, ou forêt-jardin. Je ne sais pas lequel est bon. Moi, j'aime vraiment le nom forêt nourricière. Mais on s'est aperçu qu'à l'échelle de l'écosystème de la ferme, c'est beaucoup plus qu'une simple forêt qui produit immédiatement quelque chose de tangible. Elle a un rôle extrêmement important. Et les interactions avec les autres systèmes, les autres écosystèmes, sont très nombreux aussi. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, encore une fois, elle date de 2008. Donc toutes les baies, dès la première année, sont entrées en production. Pas de problème. Donc immédiatement, il y a un revenu. Qui plus est des baies, on les commercialise, on les valorise à un prix assez intéressant. Les hautes tiges, eux, bien évidemment, même si certains, les pruniers, qui sont là, étaient déjà implantés, eux, donnent un petit peu plus longtemps. Donc c'est un système auquel il faut s'adapter. Si il est en complément du maraîchage, ça va. Si c'est un système seul, il est vrai qu'il faut implanter, dès le début, quelque chose qui va pouvoir permettre à la personne qui cultive de vivre. On a implanté des champignons, qui est une culture très, très intéressante aussi, en termes de valorisation, en termes de vitesse. À peu près, si vous implantez, si vous inoculez au printemps, on peut dire que pour certains champignons, à l'automne suivant, vous pouvez en avoir. Et peut-être, surtout, et plus encore l'année d'après. Et encore une fois, la valorisation des champignons, c'est quelque chose d'intéressant. Et le tout, avec finalement assez peu d'intervention. C'est un gros travail de mise en place. Donc c'est assez énorme. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs à la mise en place que je paye maintenant, mais en même temps, au fur et à mesure des années, je vais les gérer. C'est-à-dire que je n'ai pas suffisamment apporté de soins à ma couche herbacée, à mes couvre-sol. Donc du coup, je me bats, entre guillemets, mais ce n'est pas vraiment une lutte. Moi, je les aime bien, mes orties charlent moins. Mais je lutte un petit peu avec la population autochtone. On va le dire comme ça. Mais monsieur le maire, je vous jure que je fauche les orties quand elles sont grainées. Ne vous retournez surtout pas. Mais là, ça ne graine que chez moi, en fait. Ça ne graine pas chez les voisins. L'ortie reste assez en place. Le chardon, ce n'est pas pareil. Alors, les chardons, par contre, il y en avait beaucoup au départ. À Mont-Grand-Dame, je vous avoue, il n'y en a plus. Parce que le chardon, pour les pollinisateurs, c'est vraiment le top du top. Mais bon. Et les chardonneraies en hiver. Oui, oui. Donc, j'essaye de faire bref pour pouvoir continuer. On va un peu avancer. Faites attention aussi pour partir par là, parce que c'est assez flotte. Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que la forêt jardin, comme la culture sur but, c'est des systèmes qui sont vieux comme le monde. Et qui nous viennent des peuples premiers. Et tout ça, ça nous vient du sud. Et il semblerait qu'en Europe, l'agroforesterie a été pratiquée toujours sur deux niveaux. comme les prévergés en Normandie ou les olivraies. Et jamais sur plusieurs strates comme ça. Donc, c'est vraiment... On se laisse féconder par des concepts qui viennent des peuples du sud. Et ça, ça nous plaît énormément. La culture sur... Voilà. Donc, c'est une forme d'agriculture qui donne le primat à l'arbre. Alors que nous, on a donné primat à des paysages de steppe, à des céréales, à des animaux de steppe et tout. Donc, c'est un changement assez radical de paradigme. Et on voit que ça peut permettre de produire une abondance de nourriture, de qualité, avec zéro travail du sol, zéro intrant, zéro arrosage, très peu de travail. Et ce concept de forêt-jardin, nous ne sommes à voir que des bénéfices écologiques, sociaux, et peut-être pouvoir générer l'apparition d'un nouveau métier demain pour des gens qui n'auraient pas forcément la pêche physique, de faire du maraîchage, qui est un métier extrêmement contraignant et qui pourraient gérer de manière beaucoup plus douce une forêt-jardin. Ça nous semble un potentiel à explorer absolument fascinant. Ce qui est intéressant, c'est la complémentarité, donc ici, de la forêt-jardin avec le maraîchage, mais on peut tout à fait envisager la même chose avec un système d'élevage. Dans ça, la coordination entre ça et un petit élevage, c'est absolument merveilleux. Donc, il y aurait une double activité finalement relativement facile sur un même espace, avec toujours cette recherche d'autosuffisance du cercle vertueux. c'est-à-dire que finalement, on essaye d'importer le moins de choses possibles, notamment en termes de nourriture pour les animaux. Si on imagine un élevage de poules qui court dans la forêt-jardin, elles vont trouver quasiment tout ce dont elles ont besoin. Donc, peut-être pour conclure, vous avez vu que la ferme fournit tout. C'est conçu comme ça parce que ça s'est fait un peu au petit bonheur la chance et en fonction de nos goûts et nos coups de cœur. ça pourrait être créé à zéro avec l'expérience qu'on a acquis, on ne ferait pas forcément pareil du tout. On ferait certainement beaucoup plus petit d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui est sympa, c'est que c'est un milieu extrêmement diversifié. On a peine à croire qu'un hectare d'œuf comme ça donne du travail à plusieurs salariés à temps plein et génère autant de nourriture. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention et on va aller déjeuner peut-être pour avoir le temps après déjeuner de démarrer la séance. Plus de discussions, plus fines des résultats, questions, réponses, interactions. Et après, pour ceux qui ont le temps, on ira vous montrer nos autres jardins qui sont extrêmement différents et qui offrent une vue imprenable sur l'un des plus beaux villages de France. Et juste, non, juste, prêt-on pour présider ? Pour ceux qui n'auraient pas le temps de rester déjeuner et qui ont d'autres impératifs, Sacha n'a pas fini son travail, il va encore rédiger le rapport. Donc, il y aura un document écrit sur ce qui vous a été présenté ce matin. Donc, si ça intéresse, n'hésitez pas à vous signaler et Sacha vous l'enverra. Juste un mot de conclusion qui pour moi est assez fondamental, c'est que, je ne sais plus si j'ai dit ou pas ce matin, mais il y a un grand paradigme de notre société occidentale moderne, c'est que, soit on protège la nature, soit on développe les activités humaines. Et là, ça prouve que... économique et économique. Ça prouve qu'on peut à la fois réparer les dégâts et aggrader l'environnement tout en ayant des résultats économiques supérieurs. Et ça nous semble ouvrir une voie, même au niveau des concepts, au niveau de notre imaginaire collectif, qui est passionnante à explorer et qui est pleine d'espoir pour demain parce qu'on rentre quand même dans une crise sans précédent, mais ça, c'est pas un scoop. Et ça, ça peut montrer que la nature génère de l'abondance. Elle le fait depuis 3,8 milliards d'années. Et donc, s'inspirer de la nature peut nous permettre d'imaginer une société post-pétrole, post-industrielle, etc., qui soit quand même une société d'abondance, en tout cas une abondance des biens essentiels qui nous rendent vraiment heureux. C'est pas une abondance de gadgets, mais une abondance des biens les plus importants. Voilà. Alors, juste pour ceux que ça intéresse, on peut finir. Je m'aperçois juste que là derrière, il y a une expérience intéressante, c'est des pommes de terre sous paille. Donc, pour ceux que ça intéresse, elles ont été implantées très tardivement, donc c'est pas encore très très parlant. Mais ça montre aussi que la forêt jardin peut accueillir des clairières comme ça, dans lesquelles on peut avoir un complément d'espace par rapport au maraîchage. Les premières années, on a eu les courges, les courgettes. Là, on a un peu de patate qui va venir bien désherber le sol tout nettoyer et après, on peut réimplanter ce qu'on veut. Donc vraiment, ce sont des petites niches qu'on met un peu partout et ça prend très très peu de place. Oui, Philippe ? Périne, Elles ne sont pas enterrées les patates, c'est juste la paille qui sert de... Alors, on fauche en premier pour bien enlever la couche arbacée, mais on passe pas, on ne laboure pas, on fait rien. On met du carton dessus, tu fais une entaille sur ton carton et puis tu as tes pommes de terre et puis dessus, tu mets ta paille. D'accord. Ça veut dire que tu vas en récolter beaucoup plus parce que tu soulèves ta paille, tu enlèves celles qui sont à maturité. Oui. Tu sais qu'il y a beaucoup de grenailles en général et tu vas doubler ou triper. Elles vont continuer à progresser. Si le mildiou s'y met pas parce que l'année dernière, je t'avoue que comme l'été a été très pluvieux, sur la fin, on a quand même eu le mildiou. On a aussi des essais de tours à pommes de terre. C'est fait un maximum de pommes de terre sur un mètre carré. Maintenant, Périne et Thomas vous ont concocté un déjeuner avec les produits de la ferme et on va aller leur faire honneur avant que tout soit cramé peut-être ? Moi, je voudrais juste ajouter un détail qui me paraît important par rapport au carton. À l'heure actuelle, le recyclage du carton, on recycle du papier qui, des fois, date des années 50. Et il y a eu une étude de fait, il me semble même que c'est en Belgique, enfin, en tout cas, c'est en Belgique que j'ai appris ça. À l'heure actuelle, il n'y a pas un carton qu'on puisse dire qu'il n'est pas toxique, enfin, qu'il ne comporte pas des métaux lourds. Alors, sur des fruits, ça ne pose pas de problème parce qu'on mange la pulpe des fruits. Par contre, sur les fruits à noyaux, les noix, les noisettes, n'allez pas mulcher et faire des patates au pied de vos noisetiers, au pied de vos noyers. Sinon, à terme, vous allez vous intoxiquer à chaque noix et à chaque noisette que vous allez manger. Donc, voilà. Je voulais juste mettre un bémol sur le carton. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501